Pour en obtenir un gramme, il faut des années d'efforts. La valse fatale est mon 40e ouvrage. La valse fatale est mon 40e ouvrage. Non, non, non à sa naissance. Je ne veux pas venir et il n'aurait pas fait le monde. Antonio m'a fait promettre de porter une énorme cloche au cou pour sonner le glas annonçant mon arrivée dans les Caraïbes. Durant tout mon passage court ici, j'ai toujours aiguisé ce pieux à la fine pointe pour le planter dans le cœur de la mort. Éclatante de son rire qui, selon vos croyances, fait partie de la vie. Non. Le manuscrit de ce livre fut trouvé enroulé dans l'orbite d'un crâne quelque part à Stalingrad en feu, mais la lumeur veut que ce fût plutôt au bord du volcan Mont-Royal ou même en Italie sur son Vésuve. Venu ici comme ça pour rien, la vie était le nénuphar. Nous n'avons pas eu le temps d'être des grenouilles. Alors, partons. J'entends les mots venus des tréfonds du tout total, venus ici pour n'être plus. Nous sommes tous ici pour savoir que nous ne sommes pas. Le rêve tue à force de ne pas savoir regarder, aimer de face, avec le miracle de n'être pas. Que faire sinon adorer un lac et l'aventure poilue sans carcan ? Je ne m'en fais plus pour l'Arctique et le harfan. Oui, je ne sais, ou je ne sais quel renard multicolore. Je ne vois plus que des équipes biologistes sur le terrain. Quand les enfants ne jouent plus le or, le ciel laissé seul s'assombrit en moi sans leur cri. Je me demande souvent si par hasard le buffle ou la coccinelle ont une âme, et nous pas. Mais quand même écrire encore et encore, alerter les mots qui te dévoirent et leur donner vie. Quelle étrange espèce que nous sommes quand même, agissant comme des lapins qui se reproduisent à profusion, s'enterrant chez eux, les uns les autres, au point d'infecter le nid. Perdus à l'avance, la solution pour sauver la terre est dans vos culottes. Si je suis un donné, oui, par cette poésie atroce qui ne me permet pas de fermer les yeux sur le maudit que je suis à avoir tant cherché la paix, qui était là à me regarder bouillir d'être ici. Il n'y a pas d'idée noire, et le corps se pourrit petit à petit. L'orgasme n'existe que dans la mer. Qui habite chez une planète qui se meurt? Le suicide respire, les chiens n'ont pas de festival. Nos bras sont trop courts. Dormir jusqu'à dormir de dormir. Et mon spleen, mon spleen est un millepas qui vont dans toutes les directions. Toute poésie vit par elle-même, et elle n'a pas besoin de nous. Je le sais. Tout cœur humain est plus fort que la pierre. Tout ça est si merveilleux. Les égouts qui font leur job, les briques qui tiennent le coup, l'auto qui marche toute seule, une belle femme avec tout son bel intérieur qui passe, un avion dans le ciel, des lions de saut qui viennent au monde, un poumon qu'on enlève, un sourire qui détend la peau, une poignée de main, la pompe qui apparaît au bout du pépin, la pluie venue de l'espace, le cordonier qui permet, des glandes lacrymales, un orgasme près d'une horloge. Ne me dites plus jamais qu'il n'y a pas de Dieu. Et tous ces serveurs sur les terrasses qui rapprochent les gens, tous les jours, dans un sourire qui nous éloigne de la mort. C'est ce calme qui me perturbe. On dirait qu'il ne se passe plus rien quand on est tous bien, parce que nous respirons encore, alors qu'en réalité, nous mourrons maintenant là. Et pendant ce temps, il est assis à 35 000 pieds avec un drink, en train de lire un magazine, « Puissent les bébites qui viendront après nous applaudir. » Les disparus. Faut sortir tout le monde sur Terre de leur chez-soi en même temps. On verrait là un immense pourquoi. En fait, devant autant de beauté, c'est ce silence que nous avons tous devant la présence de la mort dans nos murs qui me rend absent. L'éclat et le rire d'enfant sont l'explication et la preuve que nous sommes éteints. Mais quel est cet imbécile de création ? Je veux mordre le mollet de Dieu. La foi ne me suffit pas pour expliquer toutes ces pertes inutiles et cette désolation. Qu'avons-nous fait de terribles pour mériter ce sort impitoyable ? Et même les savants de la survie ont des vies familiales et n'ont même pas le temps de nous. Pour moi, il n'y a plus de survie. Adieu, nous avons perdu les plus belles chansons. En fait, toutes ces belles histoires de la vie, ces héros du quotidien que j'admire, n'auront été qu'un rideau de scène qui nous a caché le spectacle de la vie. En fait, le beau résumé total et affreux de tout est que, une fois que tu es venu, c'est fini. Il a perdu sa vie, et après. Ce n'est pas tant l'écriture qui me fait écrire, mais bien la présence de son inexistence inébranlable au travers de la création du monde. Je refuse d'être le premier à avouer que j'ai perdu devant elle. Nous n'avons pas nous, nous n'avons rien, nous avons perdu. Nous ne pouvons que regarder le derrière de l'histoire. Nous n'avons rien fait pour être toujours. Je ne m'excuse pas. Nous avons perdu avant de partir cette vie qui ne mène qu'à sa perte et à sa finalité, ne sert à rien d'autre qu'à essayer de sourire, en se levant et en se couchant. Alors, quelle atroce souffrance que de sourire dans mon corps. Il doit bien y avoir une explication à notre disparition, à répétition. Je m'ennuie déjà de vous et de toutes ces mains disparues des claviers. La folie parfaite se trouve dans la perfection rectiligne d'une corde de guitare heureuse de se faire gratter par des mains amoureuses. Voilà la destinée de la terre. Malgré l'horreur de la gaffe terrible d'être venu en ce monde, avec la disparition au bout de quelques années, sans aucune garantie de survie éternelle, j'ai un infini respect pour la bravoure quotidienne et l'ingéniosité humaine. L'amour, c'est beau, c'est bon, c'est tout. Je n'ai jamais rien vu de plus seul et de plus magnifique qu'un être humain. Et le canot attend toujours sur son eau, là aussi. Et la forêt jouit à répétition, sous l'œil parfait d'une île phare. Messieurs, penchez-vous sur le peuple, pas au-dessus de lui. Vieillir, c'est retourner dans cet hôtel où on a tout fait, mais où plus personne ne vous reconnaît, et même pas vous. J'ai compris que toute la beauté est sur une tablette si haute que personne ne peut l'atteindre. J'ai vécu de forts moments avec les humains, mais les plus grands le furent avec ma plume. Pourquoi personne n'a dit que nous étions venus ici pour rien? Voilà enfin ma phrase suite à celle gravée au Grand Théâtre. Pourquoi personne n'a dit que nous étions venus ici pour rien? La pression commence à monter. Et on continue. Fascinant quand même. Depuis toujours, la seule fonction que je vois à la poésie est d'être une lame de patin sur vos cerveaux. Et la seule façon de disparaître, c'est d'être ici. Cet alléluia vissé dans notre disparition me dérange. Je porte le deuil de notre impuissance à être bien au front à la vue du silence. Que me voilà possédé de vous et de vie. Je suis si inquiet depuis nous. Mais que se passe-t-il donc avec la création? Cette impuissance de naissance sans aucun cri, sauf quelques larmes à la venue, avant de n'être pas avec un prêt, mais qui, quand, pourquoi, un corps n'est pas un corps, mais une porte au travers de laquelle personne ne passe. Même notre décès n'est pas à nous. Avec cette générique effrénée, la planète commence à avoir des odeurs d'urine que ma vie en turbulure. Je suis consolé d'avoir été si ébranlé. J'attriste du temps court de ne pas savoir si on fait partie d'un tout ou d'un rien. Toute la vie m'a rendu drogué de vie. Les données. Tout est parfait quand tout est fini. Il n'y a rien que de rien à faire, et j'ai compris. Quand la vie ne nous appartient pas, toute civilisation est une bulle passagère. La liberté a toutes ses ailes, et elle ne s'est jamais envolée. Même joie et larmes en auront assez du temporaire. Le toucher est passager. Tout est absent. Nous sommes en fait dans un cauchemar. Mais quelle est donc cette épineuse mise en scène ? Je suis sourd à tout, mais tant une femme jouie, j'entends. Êtes-vous là ? Toujours. Oui. Quand pour seule compagnie il y a la nuit, sans couleur, sans odeur au parc d'elle-même, je la regarde, je la regarde se nuire et s'obscurcir. Je ne dors pas, je noie les yeux ouverts. Je sais que mes yeux sont la nuit, qu'il est lourd de chemin. Merci à ceux qui ont cru en mes travaux, et surtout à ceux qui m'ont lapidé. Ô toi, futur tant aimé, si tu laisses aller les promoteurs immobiliers, ils construiront des buildings sur les seins de leur mère. Tous les pas, il n'y a pas. Il n'y a que le pas, et nous ne l'avons pas. Pourquoi nous ne l'avons pas franchi ? Pourquoi pas tout ? J'ai dévoré votre perdition. C'est fini, c'est parfait d'imparfait. Merci quand même, je n'adore que la disparition du pas, et les arbres qui nous observent, et je pars comme vous, avec cet amour temporaire dans les dents. Nous partons à ce point au service de ce qui n'est pas. L'adieu est perpétuel. Nous partons à force de nous prendre dans nos bras, qui n'existent pas. J'aurai au moins assisté à vous, mais j'ai vu votre laisse. La femme est l'être qui empêche la mort de vivre. Quelle baignoire je vis dans un chaudron. Ma vie est une cuisson. Elle est cuite. C'est tout ce qui manque. Ce qui manque, c'est tout. Même la fin me donne encore la fin de tout. Dieu merci, j'écris un peu tous les jours, mais comme j'ai soif d'écrire tout le temps, jusqu'à ne plus écrire. La poésie, quoi d'autre? Je suis la chose qui attaque l'acier de vos cages. Que je noie avant que vous en soyez sortis. Vous êtes dans la vie, donc vous ne pouvez plus sortir. Il n'y a pas de poignée à mes portes. On ouvre avec les ongles, et encore. Je n'ai pas d'ombilique non plus, mais un ventre lisse. J'écris pour mettre la mort à genoux un instant, et là, je ne sais pas où vous avez étouffé. Acte de foi Je refuse de croire qu'on est tous venus ici pour rien, pour repartir, pour rire comme ça tout bonnement. S'il est là tout à côté, pourquoi tant de mystères? Pourquoi ceux qui partent tendent à revenir? Tout ça ne peut quand même pas finir ainsi. Allez-vous me faire croire qu'il n'y avait que ça? J'ai ce frisson. Seule la mort est resplendissante parce que tout passe, sauf elle. Oui, je l'ai chantée, mais c'était un hymne à l'impénétrable. J'ai découvert à Cuba récemment que les palmiers sont jaloux entre eux. Quand on en admire un trop longtemps, les autres autour vous font une danse de charme. Inferné, je signe votre congé en toute poésie. D'aimé l'humain à ce point a été ma perte et une bague à mes doigts ganglénées qui ne la retiennent plus. Pélican a perdu sa compagne de vie ce matin et la mer les a engloutis. Quand enfin, souvent, parfois, tout bête dans l'huile, fermez les moteurs et réalisez que tout ça vaut le coup quand même. Soyez fiers d'être du voyage sans savoir pour vous. Quand on a tant vécu en desperado de l'ennui du triste et de la mer, le sable de la plage en est jaloux dans son surplace mouvant. Je hais lire un menu car c'est voir défiler sa vie. Je n'ai pas le sucre. Le sucre de tout est terminé. Il n'y a pas ça. L'insupportable ne fait que m'effleurer. Ne mettez plus jamais de poète au monde. Je n'ai même pas ouvert la portière pour embarquer. Une certitude en moi quand je vole haut, j'étouffe de griffes et de cris rageurs. Quand je suis coma en bas, je me dis que c'est ça vivre. Au milieu, je sais que je ne suis pas alors à porron. Même si les bleuets et les envols de l'amour sont fantastiques, le temps, ce chien pas de poil qu'il n'a voit jamais. Il nous regarde avec tous ses yeux errants d'un alligator dans la nuit profonde et éclairée. Je trouve normal d'avoir vu qu'il n'y a rien. Nous étions si beaux avant de naître pour enclencher la pourriture, pour n'être pas, pour n'être plus. Il n'y a ni sauveur, ni sauvé. On tue la terre à chaque épicerie. Adieu, mes amis, nous passons. Même le temps paniqué ne pourra en témoigner. Tout se rejoint dans l'estomac égout. Cette valse n'est pas un livre de désespoir. Il porte plutôt une vision réaliste de ce qui est sans l'être, sans avoir été pour vrai, étant éteint avant de naître. Dans la beauté innommable du monde et ce courage quotidien de mes semblables, mon cerveau en est devenu un moulin à prière pour nous tous. avant ma disparition proche. Donc, nous venons tous là pour... La vie est toujours morte dans son oeuf. Nous n'avons rien pu y faire. Elle brille un instant, puis s'éteint. Que me voilà soudain si triste devant ce tout-ça effondré. Irréversible de nous tous. Toute poésie, si pure soit-elle, est une perte, parce que nous nous absentons toujours. Nous nous absentons toujours. Sans habiter le globe éternellement en équilibre, nous ne sommes pas en naissant. Ce n'est qu'un mirage. Mais qui donc ici, ou là-haut, ou là-bas, fait tout ça? Qui, quoi, cette vale fatale est la preuve des anges parmi nous? Ils m'ont fait tant crier de larmes. Quelle belle hécatombe quotidienne, inexpliquée, inarrêtable. Au passé présent et futur encore plus fou de son insupportabilité, ce livre est une présence humaine. Ma poésie aura au moins servi à vous tenir la main pour votre traversée sans retour, croyant qu'en venant ici était la vide, vide, la vive, vide, solution du nous-mêmes. Alors qu'il n'y en avait aucune. Pourtant, l'être humain, malgré tout, ce que j'ai vu de plus important et de plus grandiose, tout ça, dans sa beauté, est une denrée périssable. Ce qui s'y trouve de formidable est qu'on poursuit la route quand même. Il ne faut pas que le temps se passe de nous et s'en sorte sur le dos des multitudes pourrissantes depuis la lune. J'ai escaladé pour vous le monde des horreurs. On n'entend plus rien de notre surdité. On est perdus avant de naître. Ce qui me tourmente encore à ce jour est que j'étais vivant en 1942 pendant Sobibor et Auschwitz et que même bébé, je n'ai rien pu faire. Quelle étrange chose que nous sommes. Les humains se suffisent du soleil et du « je me réveille le matin » alors qu'ils sont terrifiés dans un espace qui ne leur appartient pas. Chaque fois que l'on pense à chaque seconde de nos vies au-delà des ondes les plus profondes de vos esprits, même sans vous, vous savez, cette attente lente, ce suspense de quelque chose d'affreux, nous sommes tous dans une trappe totale. Avec cet ouvrage, j'ai toussé et j'ai touché à l'os poétique dans toute sa moelle. Quand nous sommes à quai, bateau aux amards, nous embarquons, il ne part plus, alors nous trouvons une cabine fixant le ciel au balcon, dormant un peu après avoir admiré les yeux de quelqu'un, même d'un lapin. Nous larguons, mais n'y a plus d'eau. Nous apprenons alors qu'il ne sert à rien de venir ici dans ce voyage organisé. Si nous ne sommes pas, qui aurait-il de changer? Même pour une seconde, j'aurais pris le vide par la main, le poignard du pourquoi entre les dents. J'ai pleuré sur le monde bien avant de venir ici. Une frayeur m'a toujours habité là. La liberté est de ne pas naître. Elle n'existe pas ici. Cette valse fatale est dédiée à Sainte-Marguerite-du-Huil, qui m'a survécu la vie. Si un de ces jours vous avez besoin d'aide, elle est là, c'est garanti. Avec nous ou sans nous, la nuit sera longue pour l'humanité. Nous sommes tous à l'agonie depuis toujours. Il y a chez moi cette interrogation sur ce quelqu'un, ce quelque chose qui a inventé le monde, venu d'on ne sait où. Et cette vie qui par maniakrie nous a tous laissé le sexe, l'amour, les larmes et la disparition. nous partons sans savoir si nous sommes. Adieu à nous tous, il nous ne reste plus qu'à danser. Dans l'enfer où je suis, dans l'enfer que je suis, c'est le parton sans jamais avoir été consulté qui est insupportable. J'ai toujours voulu savoir où brillait cette lumière dans les yeux des enfants. Et j'entends à chaque seconde ces cris, ces pulsations, ces sons, ces noms et ces louis dans les ébats sur terre. Et je me demande, en voyant ces appels au plaisir et à l'extase, si nous ne sommes pas en fait depuis toujours. Déjà dans l'infernité de cette erreur terrible qu'est la vie sans son éternité légitime, sauf avec une preuve tangible que d'un créateur impitoyable, nous venons tous ici pour rien à rien. Nous trahissons la vie qui n'existe pas en lui laissant croire que nous en faisons partir. Venant en ce monde, en lui criant qu'elle n'est pas, par le départ lui-même dans son feu et sa pourriture, la détresse est notre uniforme. Personne n'égalera la solitude d'un fauteuil roulant. Nous y sommes tous. J'entendrai toujours ce son de l'ouverture et de la fermeture éclair pour l'éternité. Oui, nous valons tous et soudain la musique se tait. La seule imposture faite à l'humanité est la naissance. La vie, cette fausse balle qui ne sert que le temps qu'elle tombe et qu'on suit les yeux. Oui, écrivez, encore, mais encore, je vous ai atteint. En fait, j'aurai chanté une apocalypse quotidienne. Et en me retournant un peu vers quand j'écrivais ce livre, réparti entre la rive sud de Montréal, Cuba, les bains morts, ma tête folle et ma solitude atroce, je réalise aujourd'hui maintenant qu'il est à vous et au temps. Et j'ai fait durer le plaisir de le mettre au monde. Ce cri insupportable et déchirant fut écrit par un amoureux de tout ce qui vit. J'ai quand même été à la fête de quelque chose. Tous les sons d'oiseaux qu'un jour on n'entend plus sont ceux qui s'approchent le plus de toutes les éternités que nous perdons à chaque seconde en naissant. Tout ça est une mise en scène de mise en terre. Êtes-vous en train de me dire qu'on est tous nés pour disparaître? Pauvre-nous à la merci d'eux. J'adore tout de l'être humain, même sa petitesse. Et je vois ce silence qui suit sa disparition. Ceci m'explique son élimination de toujours sans aucune explication de nulle part. Un jour, en entrant au bar en face du stop d'autobus, il y avait une héroïne sur la rue Marçon. Pas de jambes, pas de bras, défigurés en fauteuil et elle attendait l'autobus. J'ai continué à prier jusqu'à mort. Il a fallu aimer la vie pour écrire ainsi et tout s'éteint. Au cas où il m'arriverait quelque chose, tous les droits de cet ouvrage iraient à la société des enfants handicapés. Je vais vous en sortir un autre ou deux. C'est pas facile d'être tuéloquins. Ni de l'écouter. Je savais quelqu'un dirait ça. Percé dans mon âme, voilà la poésie. Mon délire vient du fait que je ne l'ai jamais eu, que je n'ai jamais su de quoi vous êtes atteints pour disparaître ainsi. Même si nous sommes dans la caverne, que me voilà bien fier de faire partie de nous. Adieu, on ne se réveillera plus jamais un jour. C'est un peu honteux, que vous ne trouvez pas. Si j'adore autant cette vie sexuelle, c'est qu'elle m'enlève à cette ici si cruelle. Cette peau ne sera jamais effleurée ni comblée. Game over. Game? Game over, low jump. Nous avons hérité en silence de la chute dans l'oubli. Mais n'avez-vous donc pas vu que nous ne sommes plus que des disparus avec le soleil qui s'usent aussi? La création est un échec sans l'éternité pour tout. Notre pourriture lente rend la foi bien difficile. Nous avons le destin d'un crabe désorienté. Nous embarquons tous sur un navire vers nulle part qui n'existe pas. pour finir je vais aller je vais aller vous lire des phrases je viens juste de décider ça avec le micro. Je préfère passer pour fou que de passer tout droit. je vois deux choses dans la vie s'amuser et aider les autres. Mes yeux sont en train de se changer en femme. Voyez l'espace l'espace que vous êtes. Ça c'est dans le mur à Québec mais personne n'en a parlé. Les oiseaux nous volent tout. I am a life addict. les pommes riment en banlieue. Ensemble ou rien bénéclat de rire soit d'un oubli de mort. Le verbat est un rire de femme. Je suis un oeil fadé. Érotisme acquit avant toute mon oeuvre au port du lit. je vois un monde sans mais l'amour n'a pas de sens il est à tous. Quand la planète sera asphaltée je ferai le trottoir pour l'éternité. L'océan est une sueur de poissons. Voyez espace espace que vous vous aime l'éternité c'est de pouvoir appeler tous les poissons par leur nom. Mieux vaut la chaleur que celle de la planète et de partir dans le merveilleux sans jamais accoster. Moutons ou moutons aimer fait trop mal pour être vrai. ceci c'est un red in dans la philosophie de Marcel Duchamp j'ai les aiguilles j'ai tortue les aiguilles et après ça le temps s'est étouffé. Je suis mort plusieurs fois maintenant il s'agit de trouver la bonne. Nous sommes les plus grands disparus que nous avons connus. Ce texte-là de ma main René Robel l'a dans sa collection j'ai cette tristesse incrustée dans une certitude intolérale qu'il en aurait fallu si peu pour que tout le monde soit heureux. C'est la fin du monde qui est finie elle n'avait pas besoin de nous seul le sexe est éternel. fin d'une demi-heure c'est fatiguant les autres et du fond de mes tourments je prie les extraterrestres qui sont ici d'être doux pour les terriens qui ont maudit leur terre. la liberté est de ne pas venir dans ce monde où tout s'use même les camions l'ainsi se nourrit de ses hélas mais que diable avons-nous donc fait et à qui à quoi pour ne pas mériter la vie ainsi ou est-elle si belle qu'elle est toujours terminée silence il ne faut plus jamais dire c'est pour la vie dans vos culottes débragatées vous êtes en voie de créer la fin de vous et de la terre nous apparaissons dansons quelque peu quelque temps et puis on quitte la piste par un couloir où personne ne revient je vois tant de souffrance que je ne peux plus prier ce fut ma délivrance et la mise sur pied d'une maladie incurable qu'ils appellent la vie on adore l'ébriété parce que nous savons que nous ne sommes pas il n'y a rien à faire contre nous vous allez me pardonner moi je suis fatigué ça vous en fait pas mal un petit dernier il faisait chaud en haut ciel j'ai fait couler un bain dans le bain je lui ai lavé ses longs cheveux doucement ensuite j'ai aidé le voisin à laver son retour et j'ai bien arrosé le train boué car il était plein de poussière à cause du vent il ne fallait pas entrer ça dans la maison la femme de ménage aime se servir de beaucoup d'eau puis j'ai amené les enfants au parc à la piscine même si j'en ai une car je ne peux les surveiller autant moi qui ai les cheveux longs je ne suis rasé la terre pour donner une chance aux caribous du grand-maman vous êtes donc je me tais oui je suis indané par cette poésie atroce qui ne me permet pas de fermer les yeux sur le maudit que je suis à avoir tant cherché la paix en tout cas c'est un c'est un beau livre que j'en ai donné quelques ristals c'est très 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 difficile de lire l'avance je ne sais pas pourquoi c'est très bien pour moi en tout cas je vous remercie d'être là est-ce qu'on peut poser quelques quelques moi j'ai vu mon âge je me souviens quand vous étiez plus jeune vous faisiez certaines folies avec Raoul Duguay ça fait longtemps ça le show de la parole oui puis c'est quoi votre cheminement par la suite moi je vous ai perdu de vue après le show de la parole j'ai vécu dans les Caraïbes pendant plusieurs années ça c'était avant 67 en 67 on a fait plusieurs spectacles à l'expo après j'ai fait ma vie d'artiste j'ai vécu je me suis acheté une ferme dans le bout de Magog avec deux chats j'ai vécu j'ai vécu ma vie d'artiste une ferme sur Wikipédia sur Wikipédia oui 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 je voulais juste mentionner que vous avez fait les textes d'un prévu de Yann Ferro qui m'a fait ben veux-tu oublier vous d'entendre veux-tu le faire jouer ah oui c'est le fun oui ah non c'est parce que Yann Perrault on s'est rencontré dans un un vernisage je sais pas plus pis un fou merveilleux qui nous a pris les mains pis il dit vous autres vous avez travaillé ensemble ça a donné un disque qui s'appelle A genoux dans le désir pis c'est la première fois de ma vie que j'ai travaillé avec plusieurs artistes c'est la première fois de ma vie que mon nom était sur le devant d'un CD j'avais fait les 10 chansons ça s'appelle A genoux dans le désir être allé chercher on va en écouter une couple de tonnes Yann Perrault j'aime beaucoup oui mais après tout ce qu'on a entendu comment vous faites pour rester encore debout pour rester encore debout viens qu'est-ce que vous êtes-vous sûr que je suis debout ouais c'est sûr c'est 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 quoi la recette je suis je suis vraiment atteint atteint de poésie de c'est elle qui me tient debout c'est ça je préfère passer pour fou que passer tout droit ça me décrit très bien j'ai donné ma vie à la poésie et elle me le rend bien même si c'est pas toujours facile c'est c'est déchirant c'est mais les consommations sont énormes ok on va écoutez tantôt je voulais parler de Jean-Sébastien Ménard qui prépare ma biographie il y a un autre monsieur qui est ici qui s'appelle Michel Lefrançois qui est compositaire avec qui j'ai fait un disque il y a plusieurs années qui s'appelle Les Chants de l'éternité et lui est en train de monter un projet pour faire un coffret de mes cinq vinyles qui s'appelle Valsus Fatalis ça me rappelle une anecdote j'ai fait un disque un des cinq vinyles qui était pas mal raide je suis monté sur les plaines d'Abraham en 2008 à la Saint-Jean puis c'était fichard il dit tu ne dis pas ça tu vas te faire tuer je dis je monte sur le stage je dis peuple à genoux n'attends plus ta délivrance va la chercher il y avait il y avait des gens au pied de la scène il y avait 120 personnes il y avait des gens au pied de la scène qui disaient pipi caca poil pipi caca poil c'est un disque c'est un domini tout il y a une chanson en particulier je suis allé au spectacle de Yann qui s'appelle qu'avez-vous fait de mon pays le montre-le là dans ça c'était quelque chose peux-tu la trouver qu'avez-vous fait de mon pays on va être aussi la façon que le micro est de s'il y a c'est un peu dur qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe pas qu'avez-vous fait du bois des champs des montagnes des lacs et des rivières du monde en ville et en campagne qui doit en être fier j'entends crier que c'est fini non moi je n'y crois pas aimer notre terre comme si c'était nous c'est la sauver de nous qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe pas qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe plus c'est quoi des champs des montagnes sur des fiores magnifiques si le monde en ville et en campagne nous manque que la musique de mon pays Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bien, c'est bon, je pense un peu tout le monde. C'est bon, c'est bon, je pense un peu tout le monde aussi. Ceux qui étaient là l'aura entendu. Merci à toi Claude Pélequin de ta grande générosité, mon ami pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501